Le pape François a écrit une lettre à tous les habitants de la planète, nous incitant tous à protéger la terre, notre maison commune. Dans cette lettre, il nous dit que la terre est un don de Dieu, rempli de beauté et de merveilles, où les fruits de cette terre appartiennent à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous voyons que notre maison commune n'a jamais été aussi maltraitée ou négligée qu'au cours des deux derniers siècles. Nous nous sommes développés à une vitesse plus grande que nous ne pouvions imaginer. Nous avons traité la terre comme si elle avait des ressources illimitées. Nous avons pris plus que notre juste part, privant les autres habitants de la planète ainsi que les générations futures de ce qui leur revient. Nous avons rasé les forêts naturelles de la terre et contaminé ses eaux, son sol et son air. Les plantes et les animaux disparaissent à un rythme alarmant. La terre, notre maison, ressemblent de plus en plus à un immense dépotoir. Notre utilisation grandissante de combustibles fossiles polluants, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz, contribue à aggraver les changements climatiques, un des plus grands défis du monde moderne. Les changements climatiques nous affectent tous, mais ce sont les communautés les plus pauvres qui souffrent le plus. Nous sommes en situation de crise et l'avenir de notre maison commune est menacé. Et malgré cette crise, les nations riches ne semblent pas vouloir modifier leur style de vie. Des inégalités énormes continuent de croître entre les riches et les pauvres, entre ceux qui sont piégés dans la pauvreté sans aucune ressource ou presque, et ceux qui continuent de consommer et de gaspiller à un rythme toujours plus rapide, laissant sur leur passage un amas de déchets et de destructions. Notre univers numérique nous contamine également par le bruit et les distractions, nous empêchant d'apprendre à vivre avec sagesse, à penser avec profondeur et à aimer avec générosité. Les rapports réels sont remplacés par des amitiés virtuelles, que nous pouvons accepter ou rejeter, créant une insatisfaction pour les relations véritablement profondes ou menant à un sentiment d'isolement. Pourtant, tout n'est pas perdu. Les jeunes exigent le changement. Ils veulent bâtir un avenir meilleur, où l'on prend au sérieux la crise environnementale et les souffrances des personnes pauvres. Alors, nous pouvons changer, et nous pouvons prendre un nouveau départ. Pour protéger notre maison commune, nous avons besoin d'un plan commun. La famille humaine tout entière doit s'unir afin de semer la beauté et non la pollution ni la destruction. Nous devons aussi remplacer les combustibles fossiles polluants dès maintenant. Et nous devons cesser de traiter les ressources de la planète comme une source de profit, sans aucune considération pour l'effet de nos actions sur l'environnement ou les générations futures. Alors, mettons en pratique notre amour pour le monde et pour notre prochain. Vivons ensemble dans l'harmonie. Écoutons-nous les uns les autres. Prenons soin de la nature. Et impliquons-nous dans la société et la politique. Entamons une éco-conversion afin de bien répondre à l'appel de la Terre et à l'appel des personnes pauvres. Pour cela, il faut agir sérieusement pour réduire l'utilisation du plastique et du papier, diminuer le gaspillage de l'eau, trier les déchets et utiliser les transports en commun. Tous des moyens qui nous permettent de protéger la création. Mais le plus urgent est de réduire notre consommation et notre gaspillage. Vivre simplement peut nous procurer beaucoup de joie et de liberté et nous éviter de toujours convoiter ce qui nous échappe. Nous pouvons changer et prendre un nouveau départ. Alors, commençons aujourd'hui. Signé, le pape François. Laudato si, une lettre du pape François pour la sauvegarde de notre maison commune. Laudato si, une lettre du pape François pour la sauvegarde de notre maison commune.